Bonjour, bienvenue sur le plateau de Semences. Nous allons parler de nos meilleurs amis. Nos meilleurs amis, ce sont les abeilles. Seulement, voilà, il y a un problème. Cette année, l'abeille a été classée grande cause nationale. Alors, généralement, quand on classe, quand on parle de grande cause nationale, on parle de maladies orphelines, on parle de situation dramatique. Donc, est-ce que la situation est à ce point grave pour les abeilles qu'il faille déclencher une grande cause nationale ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Laurent Bourdieu, bonjour, Laurent. Bonjour. Vous êtes président de la section oléagineux de Sémaé. Et Benoît Faucheux, bonjour, Benoît. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des agriculteurs multiplicateurs de semences en région centre. Tout à fait. Alors, la question que je vous pose à tous les deux, Laurent, on va commencer avec vous. La situation est grave à ce point qu'il faille faire une grande cause nationale, les abeilles ? Aujourd'hui, moi, dans mes relations avec l'Institut de l'abeille, où il y avait des apiculteurs, toutes les adas au niveau national pour la pollinisation de semences, le constat, c'est que j'entends que les apiculteurs ont une baisse de production de miel et des mortalités. Et donc, ils cherchent à avoir les causes, de savoir d'où ça vient et pourquoi il n'y a pas de miel. Donc, il y a un problème à la fois de ressources et un problème sanitaire de l'abeille derrière aussi. Donc, de ce fait, effectivement, c'est une cause nationale. Sachant que pour nous, agriculteurs multiplicateurs de semences, l'abeille, c'est un des maillons essentiels, notamment en multiplication hybride, mais également en population de lignées, d'avoir des abeilles pour transmettre le pollen, du mâle à la femelle. Oui, Benoît, il faut le dire. Si on n'a pas les abeilles, on n'est pas bien. Tout à fait. Je suis moi-même multiplicateur de semences potagères et on utilise des abeilles. On apporte des colonies d'abeilles dans nos parcelles pour assurer la pollinisation. Pas de pollinisation, pas de semences. Donc, on est obligé d'assurer la vie et la survie de les abeilles. Alors, le problème, c'est que moi, journaliste, j'écoute ce qui se dit dans la société. Et qu'est ce qui se dit en ce moment? S'il y a moins d'abeilles, c'est de la faute des agriculteurs, Benoît. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur le constat qu'effectivement, il y a un problème de vie des abeilles. On n'est pas tous d'accord sur les causes de cette mortalité. Et l'agriculture a sans doute une part de responsabilité. Mais nous sommes et nous restons des proies, j'allais dire, faciles pour ce problème. Laurent, votre sentiment là dessus sur le fait que c'est toujours vous qu'on accuse? En fait, on est toujours montré de doigt, nous, les agriculteurs, puisqu'on a des pratiques pour protéger nos cultures. De suite, on nous dit que c'est vos pratiques qui font que ça attaque, donc qui jouent sur la mort des abeilles. Mais en parallèle, quand on connaît bien le monde de l'apiculture, ils ont quand même un problème qui est bien plus grave. C'est celui-là du varroa, des problèmes de virus qu'ils ont sur leur propre cheptel. Il y a aussi un problème qu'on ne parle que très peu et qui monte en pression chaque année. C'est le frêlon asiatique. Donc chaque année, ils ont beaucoup de pertes là dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que les apiculteurs, nous, on est agriculteurs semenciers. Eux, ils sont agriculteurs apiculteurs. On est dans le même milieu, dans le même monde. C'est nous, en travaillant ensemble, agriculteurs apiculteurs, qu'on arrive dans nos dialogues, dans nos travaux collectifs, justement, à relever et à aider les abeilles à pouvoir se renouveler et à constituer un cheptel acceptable. Alors vous le savez, dans ce Mont-SMAG, on a une vision positive de l'agriculture. Alors on va parler justement avec vous, notamment Benoît, de nouvelles initiatives. Mais avant cela, je voudrais que vous regardiez ces quelques images. L'objectif de ce projet a été de concevoir un mélange mélifère, pluriannuel, compatible avec la production de semences et favorable à l'ensemble des insectes pollinisateurs et à la faune sauvage. Cela fait suite à 2012, où les multiplicateurs de semences de carottes ont constaté que les abeilles qu'ils avaient apportées dans leur culture porte-graines partaient butiner des jachères mélifères voisines, beaucoup plus attractives que les fleurs de carottes. Donc en fait, ils ont eu peur pour la pollinisation de leur culture. Et ils ont demandé à la FNAMS de concevoir un mélange mélifère compatible avec la production de semences. Donc nous, à l'association Aime et Territoires, on s'est impliqués dans les suivis. Enfin, on a co-conçu avec la FNAMS et les autres partenaires les différents essais et du coup les différents tests de mélange. Et on a participé principalement aux suivis botaniques. Donc suivre comment le couvert s'implante, comment il fleurit. Et on a aussi fait les suivis de pollinisateurs. Donc en identifiant les différentes familles de pollinisateurs qui fréquentaient à la fois la jachère ou la bande semée en polyphonie-flore, mais aussi les cultures de carottes porte-graines. Il faut savoir que le service de pollinisation en production agricole, il est assuré à 85% par les pollinisateurs sauvages. Donc c'était forcément nécessaire de leur fournir de la ressource tout au long de leur saison d'activité qui va d'avril à octobre. Et donc du coup, d'observer un couvert qui fleurit tôt en saison et jusque tard et qui relaie les floraisons massives qu'on trouve en plaine, c'est évident que ça fournit une ressource pour les pollinisateurs qui ne s'alimentent que par les ressources qu'ils ont autour d'eux. Les pollinisateurs sauvages ont des capacités de vol, de distance de vol très variables. Certains peuvent voler très loin, d'autres non. Donc avoir un couvert comme ça à proximité directe des parcelles où il y a un besoin de pollinisation, ça permet aussi de protéger les pollinisateurs et de les avoir à disposition à proximité des parcelles. Les abeilles domestiques sont importantes puisqu'elles jouent un rôle dans la pollinisation des cultures potagères à pollinisation entomophiles. Et les multiplicateurs apportent des colonies qu'ils louent à des apiculteurs de la région pour assurer la pollinisation. La présence d'abeilles est importante sur mon exploitation pour polliniser mes cultures porte-graines, pour favoriser la qualité germinative et le rendement. J'ai installé un mélange polyphoniflor, même si c'est une petite surface. Déjà pour mes abeilles, ça permet d'avoir à manger, on va dire, sur un peu toute l'année. Et pas seulement pour mes abeilles domestiques, ça permet également aussi d'attirer des bourdons, des syrphes, des abeilles sauvages qui peuvent aussi aller polliniser mes cultures. Donc j'ai remarqué une plus grande diversité d'insectes sur mon exploitation. Avec polyphoniflor, vous n'auriez plus trouvé un nom plus facile pour les journalistes. Non, c'est très joli. Oui, c'est vrai. C'est quoi l'idée finale de ce projet ? Alors l'idée finale, ça a été dit dans le reportage, c'était d'assurer pendant deux ou trois années déjà et pendant toute une période estivale de la nourriture pour un ensemble de pollinisateurs à la fois sauvages et abeilles domestiques. L'intérêt, c'était de mettre dans ce mélange plusieurs espèces. On est sur dix espèces différentes qui ne vont pas fleurir ensemble, qui vont fleurir avec des dates décalées, avec des durées de floraison décalées et d'assurer une diversité alimentaire pour nos pollinisateurs. C'est-à-dire que vous assurez de la nourriture pour les abeilles au moment où elles ont le plus besoin ? Je crois que c'est pendant l'été ? Voilà, c'est en gros de juin jusqu'à octobre parce qu'il y a moins de fleurs dans les parcelles. Il y a moins de fleurs dans nos champs et puis il fait chaud, il fait sec, etc. Donc il faut plutôt à ce moment-là assurer une nourriture pour les pollinisateurs. Bon, Laurent, c'est un peu compliqué, non ? Parce qu'avoir ces petites fleurs pour les abeilles au milieu d'autres cultures, ça se mélange ? Ce n'est pas un peu délicat à gérer pour les agriculteurs, les cultivateurs ? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir dans les mélanges, parce qu'on parle dans la ressource, effectivement, chaque mélange doit être adapté déjà à chaque région. Il y a à chaque culture que nous, à chaque culture, on multiplie à côté. C'est-à-dire que le producteur de colza n'a pas le même mélange que le producteur de tonneau sale ? Voilà, ce n'est pas forcément le même qui peut être adapté, parce qu'il faut faire attention qu'il ne faut pas qu'il y ait une concurrence, que l'abeille préfère aller aller sur la culture qu'on a faite pour la faune, pour l'alimentaire, la partie alimentaire. Il faut que nous, qu'on prenne des ruchiers, avant tout, c'est pour aller faire la pollinisation. Il ne faut pas que ça devienne une concurrence, donc il faut que ce soit bien calcul avant. Et en plus, nous, en termes de semences, on a des normes réglementaires d'isolement. Et donc, certaines plantes ne peuvent pas être à une certaine distance de la culture qu'on multiplie. Donc, le mélange doit être, dans tous les cas, adapté à chaque zone de multiplication. Benoît, il y a quoi dans le mélange ? Alors, il y a 10 espèces. Je ne connais pas les noms. On a vu des fleurs de bourrache, par exemple, tout à l'heure. Il y a des chrysanthèmes. Il y a plusieurs sortes de trèfles. Et à des pourcentages très précis, justement, pour ne pas qu'il y ait une espèce qui soit dominante au bout d'une année ou deux années. Donc, au fil des trois années, on a des modifications parce qu'il y a quand même des espèces qui vont s'implanter plus facilement. Mais on reste sur quelque chose d'assez stable et surtout de très varié. Alors, pour reprendre un petit peu ce que disait Laurent à l'instant, est-ce qu'on ne va pas créer une sorte de McDo pour les abeilles ? C'est-à-dire qu'elles viendront là parce que c'est finalement assez simple. Et puis, elles n'iront plus polliniser, par exemple, du côté des acacias, du côté des lavandes, que sais-je encore. Alors, justement, ça a été le but de ce mélange. C'est d'adapter une ressource pollinique, on va dire, avec du pollen et du nectar pour les abeilles sans qu'il y ait une dérive trop importante par rapport aux abeilles qu'on va apporter dans nos parcelles où on en a besoin. Donc, les espèces ont été choisies dans ce sens-là avec un équilibre qui permet ce, j'allais dire, ce difficile équilibre entre nos cultures, la survie des abeilles et les plantes mélifères. Laurent ? Moi, pour compléter, au sein de la NAMSO, où je suis président de l'Association des multiplicateurs de semences de la génose, la NAMSO travaille avec l'ITSAP et on est sur un programme depuis 3 ans où, justement, on a mis un système de pesée. Cette année, on lance un programme avec, en plus de la pesée, des ruches, on met des capteurs à la sortie électronique qui mesurent les entrées et sorties. Et ça nous permet de voir à quel moment, en fonction des courbes qui vont ressortir, quel est le manque alimentaire à un moment donné. Si il rentre trop de pollen à l'intérieur, c'est qu'ils prennent le pollen parce qu'ils n'ont pas de ressources. Et ça va nous permettre de déterminer quelles plantes il faut semer en bord de nos cultures de semences pour qu'il y ait tout au long, avant et après la pollinisation, des ressources suffisantes pour le cheptel. En fait, c'est quand même un travail qui est très complexe parce que selon les régions, les zones et les années climatiques qui sont différentes, le besoin peut vite varier. Et en fait, il faut savoir que si l'abeille est en rupture de ressources, en fait, soit elle va rester dans le ruche et elle ne fera plus son travail de pénisasteur ou soit elle ira encore plus loin et de là peut altérer la propriété variétale de la culture. Et ça, ça fonctionne dans toutes les régions parce que, bien évidemment, il y a les régions qui se prêtent plus à la production de miel que d'autres. Ça marche, par exemple, je ne sais pas, dans le nord de la France. Alors, l'objectif, c'était de commencer par des régions où il y avait des semences, où on avait l'utilisation d'abeilles. Ce mélange peut se développer partout, a priori, y compris dans des espaces non agricoles. On a accueilli, par exemple, des collectivités qui étaient intéressées par ce type de mélange, entre autres parce qu'ils ne demandaient pas trop d'entretien. Ils restaient en place pendant deux ou trois ans. Donc, pour des collectivités, ça peut être très intéressant, à la fois sur le volet environnemental et sur le volet travail à fournir pour l'entretien. Ça coûte combien ? Alors, ça coûte aux alentours de 110, 130 euros par hectare de semences. Et du coup, ça permet de, entre autres pour la PAC et peut-être la future PAC, de rentrer dans les critères d'éligibilité pour des mélanges mélifères. 110, 130 euros, Laurent, pour un agriculteur, un cultivateur, un multiplicateur de semences, c'est beaucoup ou pas ? Ça peut être à la fois beaucoup et il faut le mettre en rapport avec tout ce que ça peut rapporter derrière. Ça peut devenir, d'un seul coup, un avantage énorme. 100 euros répartis sur 100 hectares ou 10 hectares. Il faut voir ce qui se ramène en plus. Le montant euro, c'est pas ça. Il faut regarder le capital qu'on gagne sur la durée et pour les abeilles aussi. Il faut savoir aussi que dans tous ces jachers rafleuris, ça fait longtemps qu'on y travaille et ça a déjà existé. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. Mais il faut qu'il y ait, comme l'a dit Benoît, un grand travail qui doit être fait, pas que par agriculteur. C'est les agences territoriales, les départements, les intercommunalités. Il y a les bords de route, les aérodromes, il y a les bois, tout un tas de zones. Les toits d'immeubles ? Tout à fait. Il faut justement sortir du critère agriculteur. L'agriculteur, il est là pour faire son travail de semencier ou de production de graines alimentaires. Mais il faut surtout qu'il soit accompagné de l'agro-environnement pour de l'apiculture. Et on s'est entre autres aperçu aussi que par rapport à la faune, le fait de laisser une culture en place pendant plusieurs années sans y toucher, sans broyer, etc. On avait des nidifications, par exemple. On avait d'autres animaux qui utilisaient ce mélange. Donc, c'est tout à fait positif. En tout cas, messieurs, merci de nous avoir éclairés sur Polyphonie Fleur. Voilà, c'est, j'y arrive. C'est bien. Et c'est rassurant pour nous, les gourmands qui aimons le miel, parce que grâce à vous, on aura encore des abeilles et on aura encore du miel à satiété partout en France. Merci beaucoup et très bonne journée sur le plateau de Village Semence. A bientôt. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501